Excel, les tableaux croisés dynamiques, partie 3. Nous poursuivons notre exemple sur la vente de biens immobiliers. Nous avons déjà fait deux vidéos précédentes sur les notions de base des tableaux croisés dynamiques à travers ce fichier et sur des notions un petit peu plus avancées. Nous allons essayer maintenant de transformer nos tableaux croisés dynamiques en espèces de petits tableaux de bord à travers les segments, à travers les chronologies, et on verra comment piloter plusieurs tableaux croisés dynamiques, tout cela dans cette vidéo. Alors, nous allons dans un premier temps créer un nouveau tableau croisé dynamique. Dans ce tableau croisé dynamique, on va essayer d'afficher le type de biens vendus, donc les T2, les T3, les T4, et puis voir combien de biens nous avons vendus. Alors, cela est extrêmement simple. Il suffit simplement de faire un nouveau tableau croisé dynamique. On va donc dans le menu insertion, tableau croisé dynamique. Et là, on va toujours faire OK. Nous nous attarderons sur cette petite boîte de dialogue sur laquelle je suis passé très vite dans quelques instants. Nous allons donc zoomer un petit peu et on va à présent construire notre tableau. Donc, je vous ai dit que je voulais les types en ligne avec le nombre de biens vendus. Donc, je vais reprendre le type une deuxième fois et le déposer en valeur. Cela me permet d'avoir le nombre de biens vendus. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir savoir combien de biens j'ai vendus en Corrèze ou en Corrèze et en Haute-Vienne. Donc, on pourrait rajouter, effectivement, sans problème, un filtre sur le département. Comme ceci. Et là, je pourrais très facilement avoir le nombre de biens vendus en Corrèze ou le nombre de biens vendus en Corrèze et en Haute-Vienne. Mais ce n'est pas tout à fait cela que je veux faire. Je voudrais plutôt mettre un segment, c'est-à-dire des gros boutons qui vont me permettre de dire ce que je veux voir plus efficacement que cette zone de saisie. plus visuellement que cette zone de saisie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le département ici. Voilà, donc le filtre disparaît. Et je vais aller dans Analyse de tableau croisé dynamique, cliquer sur Insérer un segment. Insérer un segment, eh bien, ça va être mon filtre. En fait, je vais demander d'afficher les départements. Voilà, le département est ici. OK. Et donc là, j'ai finalement un filtre qui est un espèce d'objet que je peux placer à l'endroit que je veux, que je vais pouvoir retailler, resizer un peu comme je le souhaite. Donc là, j'ai le nombre de ventes pour les départements de la Corrèze ou de la Haute-Vienne. Ici, pour la Creuse. Ici, pour la Corrèze. Donc, vous voyez que ce sont des sélections simples. Si jamais je souhaite faire une sélection multiple, je vais cliquer sur ce bouton-là et je pourrais dire que les biens de Corrèze et de la Creuse représentent 160 ventes. Si je veux la Corrèze et la Haute-Vienne, eh bien, je vais cliquer sur Haute-Vienne, je vais enlever la Creuse et je suis bien à 457 ventes, comme je l'ai montré avec mon filtre tout à l'heure. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Là, on a vu comment placer un bouton. J'aimerais également avoir sur la même feuille un récapitulatif des ventes. Cette fois-ci, ce récapitulatif des ventes devra agir sur les deux tableaux en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le mettre sur une nouvelle feuille. Je vais le mettre sur la même feuille. Alors, d'ailleurs, je vais nommer ma feuille parce que sinon, je ne vais plus savoir où se trouve ma feuille. Donc là, je vais l'appeler TCD IMO 15. Voilà. Et je vais retourner sur mon tableau croisé dynamique. Ici, je vais dire simplement que je veux à nouveau créer un tableau croisé dynamique. Donc, je clique là, insertion, tableau croisé dynamique. Mais là, je vais passer un petit peu plus de temps ici. En fait, je ne vais pas faire OK directement, ce qui aurait pour conséquence de créer une nouvelle feuille. Je vais plutôt aller indiquer que je veux me positionner sur la feuille de calcul existante. Et là, je vais aller sur TCD IMO 15. Et je vais placer un deuxième bouton, par exemple, ici, en D3. Je vais le mettre derrière, en D3. Et je fais OK. Donc là, il me crée mon deuxième tableau croisé dynamique. Ce qui fait que je vais pousser, en fait, mon segment. Et puis, là, au niveau de ce tableau croisé dynamique, ce que je vais ajouter, cette fois-ci, ce que je voudrais avoir, c'est le chiffre d'affaires. Donc, je vais prendre le prix de vente et je vais mettre en valeur. Ça me permettra de connaître comme ça mon chiffre d'affaires global. Donc là, bien sûr, il compte. Bien sûr, je vais changer. Je vais plutôt mettre une somme. OK. Donc là, il va faire le calcul de toutes les ventes que j'ai effectuées, pour l'instant, en Corrèze et en Haute-Vienne, puisque je suis à 457. Je vais bien sûr mettre ça au format monétaire pour avoir un fichier un petit peu plus intéressant. Et cela va donc me donner mon chiffre d'affaires pour ces départements. Vous voyez que si je clique sur la creuse, je vais désélectionner. Si je clique sur la creuse, j'enlève tout, je mets là, je désactive la creuse. Vous voyez que mon tableau est recalculé, mais que la somme des prix de vente, par contre, ne s'actualise pas. Alors, on verra un petit peu comment lier un segment à un ensemble de tableaux. Avant, je voudrais finir de travailler sur mon tableau de bord. J'aimerais ajouter à nouveau un nouveau tableau croisé dynamique pour avoir la superficie moyenne de mes ventes. Du coup, je vais retourner sur mon bien immo2. Je vais à nouveau faire insertion tableau croisé dynamique, toujours dans une feuille de calcul existante. Et là, je vais aller chercher l'endroit où je vais le positionner. Je vais bouger cette fenêtre. On va la mettre juste en dessous. Je vais le positionner ici. OK. Mon nouveau tableau croisé dynamique se crée. Cette fois-ci, ce que je veux, c'est... Alors, je vais peut-être changer le titre au-dessus, là. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Ici, ce que je veux, c'est la superficie moyenne. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre la superficie. On va le mettre dans valeur. Et puis, on ne va pas faire une somme des superficies, mais on va en faire une moyenne. On clique sur l'option moyenne. OK. Donc là, on va changer le titre en étant superficie moyenne. Oui, superficie moyenne. On va réaffecter, comme on l'a vu précédemment, un style personnalisé. Normalement, il a conservé le style que j'avais créé dans la partie 1. OK. Et donc, j'ai bien 119 mètres carrés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les tableaux ne sont pas liés. Donc, ils ne vont pas s'actualiser. Mais ce n'est pas grave. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, je mets en forme correctement mes différents tableaux. Et si jamais je veux maintenant lier ces trois tableaux, il va falloir déjà les nommer. Donc, celui-ci, on va peut-être pouvoir un petit peu le retravailler. Là, on va mettre type. Tout le bien. Là, on va mettre nombre de biens. J'ai donc trois tableaux qui sont intéressants, qui sont bien présentés. Et je vais maintenant aller leur donner un nom. Donc, si je vais dans analyse de tableau croisé dynamique, l'une des premières options, c'est nom du tableau croisé dynamique. Et celui-là, plutôt que de l'appeler tableau croisé dynamique 15, on va lui donner un nouveau nom qui sera type de biens, par exemple. Nombre par type, voilà, nombre par type. NB par type. J'en ai vendu 7 de type T2. J'ai donné le nom à ce tableau. Ensuite, on va aller prendre le deuxième tableau et on va faire la même chose. Celui-ci, on va l'appeler tout simplement superficie. Superficie ou superficie moyenne. Allez, superficie moyenne. Et le dernier, on va l'appeler... Ah non, attendez, celui-là, ce n'est pas superficie moyenne, c'est le chiffre d'affaires. On va l'appeler CA. Et c'est celui-ci que je vais appeler superficie moyenne. Voilà, donc là, j'ai donné bien mes trois noms à mes tableaux. Maintenant que j'ai donné mes noms à mes tableaux, je vais aller sur mon segment, alors qu'il est un peu à droite, là, je vais donc le ramener. On est à côté. On va mettre la même distance. Parfait. Et là, je vais faire un clic droit sur le tableau. Et on va faire connexion de rapport. En fait, il est connecté à différents tableaux croisés dynamiques. Donc celui-là, ce segment, si je descends, je vois qu'il est déjà connecté à nombre par type, mais je vais le connecter également au chiffre d'affaires et je vais le connecter également à la superficie moyenne. OK. Ainsi, maintenant, quand je passe à la Corrèze, vous voyez que tout est changé. Alors là, c'est juste parce que la colonne n'est pas assez grande. Je vais enlever les décimales, d'ailleurs. Accueil. Accueil. Et on va aller ici pour changer le format monétaire. On va enlever deux décimales. Voilà. Parfait. Donc si je veux la creuse, maintenant, vous voyez que tout se met à jour. Les trois tableaux, en fait, s'actualisent en fonction de ce que je sélectionne dans mon segment. On va maintenant essayer de rajouter un nouveau segment. Ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais rajouter un segment qui me permette de faire une sélection ou faire un filtre sur le diagnostic thermique. J'ai des gens qui me disent qu'ils veulent une maison bien isolée. Ce n'est pas la peine que je leur présente des biens qui sont en diagnostic F. Donc je vais rajouter un segment. Je retourne dans mon tableau croisé dynamique. Je vais dans Analyse de tableau croisé dynamique. Et là, je vais insérer un segment. Un segment qui va être effectué sur le diagnostic thermique. OK. Ce diagnostic thermique s'ajoute juste à côté. Je vais le mettre ici. Et je vais peut-être un peu le modifier parce que ABCDEFG, c'est un petit peu grand. C'est des grandes cases pour pas grand-chose. Donc du coup, je vais aller dans Segment. Je vais rester dans Segment là. Et là, je vais avoir Colonne. Je crois que sur les PC, on doit avoir un autre menu à côté qui me permet de spécifier le nombre de colonnes. Hop, on va donc mettre 4. Je vais avoir donc 4 colonnes. Et vous voyez que j'ai des boutons beaucoup plus petits. Je vais les réduire. Voilà. Ce qui me permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. Maintenant, ce segment diagnostic thermique, il est bien sûr toujours uniquement connecté à ce rapport-là. Je vais demander de le connecter à celui-ci et à celui-ci. Donc même démarche que tout à l'heure, je vais faire un clic droit et je vais demander une connexion de rapport avec en plus le chiffre d'affaires et la superficie moyenne. OK. Donc là, si je veux un bien qui ne soit pas trop consommateur d'énergie, je vais faire une sélection multiple et je vais sélectionner mes liens de type A, B, C et D. Donc me sera présenté, par exemple, uniquement dans la Haute-Vienne, les biens avec un diagnostic thermique ABCD. Il y en a 198 qui sont à visiter, qui vont du T2 au T8. Et bien entendu, on a le chiffre d'affaires global des ventes réalisées et la superficie moyenne de ces biens. Nous avons donc à présent fait des segments. Nous pourrions en rajouter un autre qui pourrait affiner encore notre recherche. On va maintenant placer un autre outil que l'on appelle la chronologie et qui va permettre de faire des sélections dans le temps. Donc je me remets sur mon tableau de base et nous avons donc, dans Analyse de tableau croisé dynamique, nous avons inséré un segment. Et juste à côté, nous avons inséré une chronologie. Donc je vais cliquer sur insérer une chronologie. Les chronologies sont spécifiques au temps. Donc ils m'isolent immédiatement les deux champs date, date de l'annonce et date de la vente. Imaginez que je fasse des recherches sur certaines dates particulières. Eh bien, par exemple, on va s'intéresser à la date de la vente, par exemple. OK. Voilà, il va me créer un nouvel état qui va me permettre de faire des restrictions sur certaines périodes de l'année ou certains mois. Donc par rapport aux ventes effectuées entre juillet, on va peut-être remonter un petit peu parce que là, on est très très loin. Voilà, on va faire les ventes réalisées de mars 2023 à juin 2023. Vous voyez, j'ai mon tableau qui va s'actualiser. Si je rajoute juillet, j'ai toujours ce tableau qui s'actualise, mais pas les deux autres. Donc on va les lier. Comme tout à l'heure, on va faire un clic droit. On va faire connexion de rapport. Et les méthodes sont la même. On va le lier au chiffre d'affaires et à la superficie moyenne. OK. Donc si je restreins cette fois-ci, je reprends, je reviens jusqu'en mai. Vous voyez que les trois tableaux ont bien changé, se sont bien réactualisés. Je peux aussi changer l'échelle de temps. Là, je me suis basé sur des mois, mais j'aurais pu me baser sur des jours si je faisais énormément de ventes. Je pourrais me baser sur des trimestres ou encore sur les années complètes. À vous de voir ce sur quoi vous voulez vous baser pour faire vos extractions de données. Nous pourrions encore rajouter un quatrième segment. Par exemple, cette fois-ci, sur la nature du bien. Mon tableau serait comme ça, complet. Alors, pour isoler les appartements des maisons. Je vais à nouveau me repositionner ici. On va refaire insertion. On va aller chercher un nouveau segment dans l'analyse de tableau croisé dynamique. Ce nouveau segment sera sur la nature du bien. On va le retailler. On va le positionner au bon endroit. Après, c'est un petit peu du design. On va voir comment vous pouvez organiser au mieux les éléments d'information. En tout cas, c'est vrai qu'il faudrait faire des choses qui ont à peu près la même taille. Et puis, on pourrait mettre deux là. Au niveau des colonnes, on pourrait spécifier que ce segment, il n'est pas sur une colonne, mais il est sur deux colonnes. Ce qui me permet de réduire comme ça la taille de mon outil. Après, on peut lui laisser la même taille. Ça aura vu de voir ce qui est le mieux. Il ne me faut pas oublier de relier, en fait, les différents objets les uns aux autres. Donc, clic droit. On va aller dans connexion de rapport. Et on va dire qu'il est lié au chiffre d'affaires et à la superficie moyenne. OK. Ainsi, je peux séparer les appartements, les maisons. Vous voyez que ça change, que tout va bien se réactualiser au fur et à mesure. Vous pouvez vérifier sur les quatre tableaux que nous avons fait. Nous avons normalement une réactualisation complète. J'espère que cette dernière partie sur les tableaux croisés dynamiques vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et bien entendu, de vous abonner à cette chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada